Nous allons commencer aujourd'hui une série de petites vidéos sur Olympe de Gouche qui est au programme des premières dans la série dans le genre argumentation. Alors au programme des premières dans le parcours qui s'appelle écrire et combattre pour l'égalité. Alors cette première vidéo va consister tout simplement à vous donner éventuellement des petits conseils de lecture. Alors petit conseil de lecture, ils passeront toujours d'abord par la lecture de l'œuvre d'Olympe de Gouche, toujours. Ça tombe bien, ici au programme la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouche. Alors il y a plusieurs éditions, j'ai celle-là sous les yeux, je la montre, il y en a d'autres. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, les éditions pullulent. Puisqu'il est au programme. Donc ce sont des écrits politiques. On va commencer par ça, c'est au programme, on va l'étudier ensuite, on commence par ça. Deuxième chose que l'on peut lire, c'est du théâtre. Car les idées politiques sont aussi passées par la scène. La représentation théâtrale au XVIIIe siècle a aussi cette fonction-là de faire passer les idées. Donc on va forcément lire cette pièce qui est intéressante parce qu'elle défend le droit humain de tous les hommes et est une critique de l'esclavage et de la traite des Noirs. Donc c'est Zamor et Mirza ou l'heureux naufrage d'Olympe de Gouges. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut lire. La troisième, donc un écrit politique, une pièce de théâtre. On peut terminer, ce serait parfait, par un roman. Je pense, Mémoire de Madame de Valmont, qui est un roman très autobiographique. Voilà. Et puis ça donne comme ça une idée du personnage et de ses possibilités. On passe donc par l'œuvre, toujours par l'œuvre. Et quand une œuvre est au programme, il y a trois types de lecture à faire. Toujours une première lecture découverte. Quand il s'agit bien sûr du texte qu'on va analyser en classe, une deuxième lecture d'analyse, où on prend des notes, où on met des post-it, où on met les remarques, où on annote le texte avec les réflexions de ce qu'on a appris, des analyses de texte qu'on a faites, des choses qu'on a apprises. Voilà. Bref, une deuxième lecture que j'appelle la lecture de travail et une troisième lecture que l'on peut effectuer un petit peu avant les examens qui permet de recadrer et la lecture et ce qu'on a appris. Trois lectures, c'est bien quand on a une œuvre au programme et quand on arrive à le faire. Alors, lire l'œuvre, c'est la base. On peut aussi compléter sa lecture avec des lectures supplémentaires qui nous permettent de mieux comprendre le personnage et son époque. Alors, j'en ai effectué plusieurs pour vous, que j'aimerais partager avec vous, pour vous donner un petit peu des petites idées et des petits conseils. Alors, la première, je vous l'ai trouvée tout à fait par hasard. C'est Olympe de Gouges, nom à la discrimination des femmes. C'est la série d'Actes Sud Junior qui présente des figures historiques de personnages féminins qui ont particulièrement mis les femmes en valeur et qui ont essayé de défendre leur propre voix. Alors, c'est Elsa Solal qui a fait ce petit livre. Alors, c'est 11 chapitres narratifs. Chaque chapitre traite de façon romancée d'un aspect de la vie d'Olympe de Gouges, de sa biographie, de son œuvre, de ses amours, de son engagement politique. C'est du très light. Pourquoi ? Parce que c'est adressé à un public plutôt de collégiens. C'est très facile à lire. C'est du très, très light. Mais ça reste, je trouve, une très bonne petite introduction pour les élèves. Soit la découverte, soit une introduction pour tout le monde. Olympe de Gouges, nom à la discrimination des femmes chez Actes Sud Junior. Voilà, première petite entrée en matière. Cette lecture, c'est une vingtaine de minutes, pas plus. Un deuxième livre qui est vraiment très intéressant, c'est ce qu'on appelle un roman graphique. C'est le Cattel et Bocquet, Olympe de Gouges, dans l'édition, la collection Écriture. Alors, roman graphique, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un roman graphique qui est dessiné en bande dessinée. En noir et blanc, ici, avec des personnages très caractérisés. La lecture en est donc, du coup, très intéressante. On suit la petite Olympe depuis les amours adultérins de sa maman jusqu'à son dernier souffle. C'est classé par chapitres, très explicite. Par exemple, ici, chapitre 8, 1774, Paris, 20, rue des Fossoyeurs. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est bien agencé, c'est bien fait. Autre qualité de ce livre qui se lit bien et facilement, je sais que c'est un argument pour mes lycéens, c'est un argument. Il y a une chronologie d'Olympe de Gouges et des principaux événements de son temps. Très chouette chronologie à la fin. Et c'est une chronologie qui est très complète, vraiment très complète, et à laquelle il est nécessaire de se référer. On ne peut pas parler d'Olympe de Gouges sans parler d'une époque. Et quelle époque ? Le XVIIIe siècle. Un XVIIIe siècle extrêmement dense, dense intellectuellement, dense politiquement, qui va quand même se terminer tragiquement pour la royauté. Donc, la chronologie historique est plus que nécessaire. Autre chose qui est très très bien, ici, ce sont à la fin des petites notes biographiques sur les grands personnages du roman. Alors, par exemple, juste Thalma, oui. Par exemple, qui est Pilâtre de Rosier, dont on parle beaucoup, Rose Bertin ? Vous avez, ici, des petites notices biographiques, toutes simples, pratiques, efficaces. Une page, deux pages, où on nous explique qui est le personnage dont on a beaucoup parlé dans ce roman graphique. Qu'a-t-il fait ? Quelle est sa place dans la vie de l'âme de Gouges ? Ça permet aussi, je trouve, quand on découvre ce XVIIIe siècle, la vie de l'âme de Gouges, qui est une vie très riche, ça permet de repositionner les choses et de repositionner les personnages. Donc, chez Casterman Écriture, le qu'a-t-elle évoqué ? Olympe de Gouges, c'est vraiment, vraiment une très bonne façon d'aborder les choses. Une fois que vous avez lu celui-là, vous avez déjà une bonne idée de quelle a été la vie et quel a été l'engagement, quelles ont été les idées d'Olympe de Gouges. Alors, ça, c'est un bon début. C'est un très bon début. On peut s'arrêter là. Mais j'espère bien toucher aussi des passionnés. Et on peut aller un petit peu plus loin. La figure d'Olympe de Gouges, après sa mort, a été volontairement, j'allais dire, effacée, gommée. Puisque ce sont les hommes qui faisaient l'histoire, qui font l'histoire, en tout cas qui faisaient l'histoire à l'époque. Donc, elle a été très critiquée. Vous imaginez, une femme qui se dit l'égal des hommes, qui le prône, qui revendique le droit de la femme et de la citoyenne, ça n'est pas bien passé à l'époque. Elle a été petit à petit effacée, gommée. Elle est dans une volonté féroce d'annihiler son engagement et son combat. Heureusement, on a des historiens en France qui travaillent et des gens qui ont à cœur de justement mettre en valeur ce genre de figure hors pair du XVIIIe siècle. Et s'il y a un personnage historien qui a, dans les années 1980, travaillé sur Olympe de Gouges et qui a écrit sur Olympe de Gouges et qui a donc offert ses textes à la postérité, c'est Olivier Blanc qui a fait un travail de biographie très intéressant. Ici, une humaniste à la fin du XVIIIe siècle. Je crois que c'est une édition de 2003. Il a été réédité plusieurs fois de suite, ce livre. Alors, c'est un parti pris extrêmement riche. Olivier Blanc, chaque page est truffée d'anecdotes, de dates, de références, de références livresques, de références historiques, etc. Donc, c'est un livre qui est très dense, très riche à lire, à noter. Il faut lire deux fois, une fois pour le découvrir, une fois pour le ficher. C'est très, très intéressant, vraiment très intéressant, mais très dense, très touffu. Et Olivier Blanc prend beaucoup de temps, notamment, à décrire les difficultés qu'Olympe de Gouges a eues à faire jouer ses pièces, et notamment la pièce Zamor et Mirza. Donc, il y a des pages et des pages complètes sur toutes les difficultés, avec la comédie française et toutes les accroches, anicroches, empêchements, etc., qu'Olympe de Gouges a vécu. C'est très dense, très touffu, très intéressant. Olivier Blanc. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait une biographie qui était un petit peu plus récente, de 2016. Et puis, en plus, une biographie qui est dans la rubrique folio biographie, justement, de Michel Faucheux, Olympe de Gouges, donc avec un prix, ici, tout à fait abordable. Bien sûr, je me le suis procuré et je l'ai lu. Alors, c'est très intéressant. C'est tout aussi riche. Alors, vous voyez, je l'ai quand même bien lu. C'est très riche aussi. C'est un peu moins dense, peut-être, qu'Olivier Blanc, parce que c'est structuré de façon différente. Et puis, il y a un point de vue, ici, qui est très intéressant. C'est Olympe de Gouges et la thématique de la voix, V-O-X, d'une voix qui a du mal à porter, de l'acharnement d'une femme qui veut faire porter sa voix et ses réflexions, qui va jusqu'au cri. C'est R-I. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment un angle de vue et un angle d'attaque tout à fait intéressant sur la voix, l'oralité, l'écriture, l'envie de faire entendre son cri, d'où le théâtre, notamment. Donc, très intéressant, très bien aussi. Olympe de Gouges, par Michel Faucheux. C'est vraiment à découvrir. Et puis, parce que j'avais vu que Benoît de Groult avait écrit sur Olympe de Gouges, je me suis procuré. Ainsi, soit Olympe de Gouges, de Benoît de Groult, chez Grasset. Alors là, c'est un livre qui est fait en deux parties. Vous avez une première partie, une réflexion de Benoît de Groult sur son parcours, qui est une réflexion personnelle, très intéressante. Et puis, deuxièmement, vous avez ces textes politiques qui sont mis en exergue. Textes politiques en résonance avec les réflexions de Benoît de Groult. C'est très intéressant. Ça se lit très bien. Et vraiment, c'est un très bon complément. Écoutez, quand vous avez déjà lu tout ça, c'est pas mal. Vous êtes bien. Vous êtes prêts. Pour pouvoir profiter pleinement de ce personnage inédit et de cette oeuvre incroyable, dense, foisonnante que cette femme a réussi à faire. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures. Surtout, profitez-en bien. Découvrez ce personnage à travers les différentes propositions que je vous ai proposées. Bien sûr, mes propositions ne sont pas exhaustives. Ce sont les résultats de mes lectures des deux derniers mois. Je n'ai pas encore eu la chance de lire les mémoires de Madame de Valmont. C'est en passe d'être fait. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres livres à me suggérer, à me proposer, on peut aussi travailler dans l'échange et partager nos lectures. Portez-vous bien. Bagnaudez joyeusement dans l'oeuvre et dans les réflexions d'Olympe de Gouges et de ses biographes. À très bientôt. Au revoir pour de nouvelles bagnaudes littéraires et de nouveaux détours. Au revoir. À très bientôt.